Sous-titrage ST' 501 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 Pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. C'est merveilleux. Que Dieu vous bénisse, vous pouvez vous asseoir. Ce n'est pas un titre, par exemple, que les gens disent, bon, je me colle les titres des enfants de Dieu comme tout le monde. Non. Parce qu'il est dit ici, il dit, nous le sommes. Amen. En fait, c'est notre nature. C'est ce que nous sommes, en fait. Et puis, il dit ici, il dit, nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas donc connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Vous suivez très bien. C'est important parce que, dans le livre d'Esaïe, au chapitre 30, vous vous souvenez. Les versets 23, vous vous souvenez. De pouvoir le dire encore, encore. Eh bien, donc. Ésaïe, au chapitre 30, verset 23. Il dit, alors, il répondra, la pluie sous la sémence que tu auras mise en terre. Vous devez prêter attention que, dans toutes les versions qu'on peut lire, l'accent est toujours mis sur la sémence. Oui. La sémence. Et nous avons, lui, avec vous, effectivement, dans le livre de Matthieu et tous les autres écriteurs, un rapport avec la sémence. Vous vous souvenez. Vous vous souvenez. Nous sommes allés jusque dans le livre des Hébreux, vous vous souvenez. Toujours la sémence. Mais alors, dans le livre de Matthieu, on a eu à pouvoir faire une appellation pour qu'on fasse la distinction. La sémence, la bonne sémence est livrée. Et je vous ai ramené dans le livre de la Genèse, effectivement, chapitre 3, verset 4. Je l'ai peut-être cité, mais pas peut-être lu avec vous. Mais où Dieu lui-même dit, je mettrai une émitié entre la sémence de la femme, vous vous souvenez. Et ta sémence, c'est ça le livre. C'est ça, livré. Pour faire cette différence, en fait, dans l'appellation. Donc, la sémence du serpent, c'est bien livré. Alors, la sémence de Dieu, la sémence de la femme, comme vous le savez, effectivement, c'est ce qui s'est passé quand l'ange Gabriel est venu vers Marie. Qui est écrit, donc, dans Esaïe, au chapitre 9. Et voici, donc, la Vierge qu'on sèvra. Et elle enfantera un fils. On l'appellera donc Emmanuel, ce qui veut dire Dieu du ciel là avec nous. Parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était donc Dieu. Donc, la sémence de la femme, c'est bien la parole. Parce que Marie a dit, je ne connais point d'homme. Donc, je n'ai pas reçu la sémence d'un homme. Comment cela se fera ? Parce que l'ange a eu à pouvoir répondre lorsque Joseph s'est torturé dans son esprit, qu'il voulait répudier, effectivement, Marie, parce qu'il était impossible. Quand Marie lui a dit qu'elle était donc enceinte, qu'elle attendait famille, je crois que le commun de mortel, c'est-à-dire tout être humain sur la terre, quand elle voit sa fiancée, effectivement, elle vient avec un ballon. Si. Toutes les explications possibles qu'on peut donner, ça ne peut pas marcher. Parce qu'on sait que pour avoir ça, il faut qu'effectivement que l'homme soit... Et Marie disait, non, ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Mais Joseph aimait tellement Marie, mais il avait difficile d'admettre cela. Vous vous souvenez ? Ah, ça le travaillait, en son cas. Vous savez que Marie était correcte. Mais là, c'est qu'il voyait de nous. C'est pour ça que les yeux nous trompent beaucoup. La foi ne consistera jamais à la vue. C'est pour ça que je vous ai toujours dit, quand on prie pour quelqu'un qui est malade, on attend toujours qu'on va dire, ah, oui, ça, le Seigneur peut permettre ça. Mais une fois qu'on a prié pour la personne, moi, je suis tranquille. Je sais que ça se fera. Il suffit simplement de prononcer la parole, et c'est tout. Tu vas dormir tranquille. Ça va se faire. Puisque tu as demandé à Dieu, il n'est pas sourd. Et puis, nous savons une chose, c'est que la parole de Dieu a une puissance extraordinaire. On nous l'a dit, dans cette parole se trouve donc la vie. C'est ainsi que, quand l'ange Gabriel vint donc vers Marie, comme elle a parlé, et puis Joseph commençait à pouvoir, quand Marie lui a parlé, effectivement, je ne sais pas, parce qu'il avait même dit ça à l'ange Gabriel. Je ne connais point d'homme, mais elle était vraisement sincère. Et l'ange Gabriel lui a dit, c'est pour ça que les saintes enfants de la traditoire se rappellent les fils du Très-Haut. Alléluia ! Parce que dans les saintes Écritures, Dieu fait toutes choses selon, n'oubliez pas cela. Parce qu'il est dit, dans les Aïeux chapitre 9, nous pouvons les lire, je pense que c'est cela, le Très-9, il y a, on nous montra, effectivement, en réalité, les choses, comme elles doivent, d'être vues, effectivement. Voilà, c'est cela aussi, il n'y a qu'à ça. Voilà. Voilà, c'est ici, je pense que tout. Voilà. Pardon, c'est ici, on a qu'un, voilà. Voilà, c'est le cas, 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 c'est le cas. Voilà, verset 5, les Aïeux, verset 5, il dit, Voilà. Car, un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera, admirable, conseiller, Dieu puissant, père éternel, presse de la paix. Alors, voyez-vous, j'ai toujours eu le pouvoir de dire, si vraiment c'est pour ça, si vraiment Satan avait la puissance, le pouvoir comme il le prétend pouvoir dire qu'il a, puisqu'il s'était écrit. C'est là qu'on voit, c'est qui est tellement puissant. Il dit, moi je ferai comme ça. Mais toi, si tu es très puissant, tu pourras faire en sorte que ça n'arrive pas. Mais il lui dit, il lui montre effectivement comment il s'en arrive. Et puis il dit encore, une vierge concevra. Donc la vierge doit concevoir. Et je ferai tout, si moi je suis son adversaire, je ferai tout pour que ça puisse pas s'accomplir. C'est ce qui est merveilleux avec le Seigneur. Il dit, il reste tranquille. Et il s'occupe de ce qu'il doit s'occuper. Et il est sûr et certain. Qu'est-ce qu'il a dit là ? Ah non. Il a dit la parole qui sort de ma bouche. Elle ne peut jamais rentrer en moi sans effet, sans avoir accompli le dessein pour lequel cette parole a été donc envoyée. Voilà l'homme de confiance. C'est pour ça que quand il est venu dans le corps d'un être humain, il dit, les cieux et la terre passeront. Mais mes paroles ne passeront jamais. Ça, c'est là où toi et moi, nous devons avoir confiance. Et voilà que, comme Joseph effectivement s'est traumatisé de cela, et cela nous est dit, je crois, dans Matthieu au chapitre 1, nous pouvons lire. Je pense que c'est cela. Matthieu au chapitre 1, c'est le verset 18. Voici donc de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva donc enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Avant qu'ils eussent habité donc, voilà, alors là, c'était le trouble. Et Joseph, de voir effectivement que sa fiancée, avant qu'ils puissent habiter ensemble, il était déjà enceinte. Il faut vraiment la grâce de Dieu, arriver à pouvoir accepter et puis croire effectivement ce que... Parce que les choses pareilles ne s'est jamais passées. Je n'avais jamais entendu parler de cela. Mais c'est vrai que depuis que le monde est monde, ça n'était jamais entendu, ça n'était pas passé. Mais le problème, c'est que Dieu, notre Seigneur, c'est l'homme en fait. Et puis Israël, les Juifs, les Hébreux, c'était le peuple de Dieu. Ils n'ont pas eu à pouvoir vraiment toujours prêter attention à ce que Dieu avait dit. Parce que cette chose-là qui était passée, qui s'était passée avec Marie, Dieu l'avait déjà annoncée. Mais le grand problème était quoi ? C'est ce qui nous arrive aussi tous en fait. Ce que nous pouvons le lire, mais nous ne le croyons pas. Nous disons que c'est un peu comme une utopie, c'est un peu imagé. Non, Dieu dit ce qu'il dit. C'est pour ça que Joseph, ils ont lu ça. Parce qu'Israël, ils l'ont lu. Donc, il était là, dans le sein de l'Écriture évidemment. Et il voit Marie effectivement, qui dit, mais je suis tombé enceinte. Et là, je lui dis, mais ce n'est pas possible de Marie. Et pourtant, c'est écrit. C'est ça, notre problème aussi d'aujourd'hui, mon frère et mon soeur. Les promesses que Dieu a faites pour notre temps. Nous pouvons les voir sous nos yeux s'accomplir. On a difficile de croire. D'ailleurs, on ne réalise même pas. Savez-vous, frères et soeurs, que c'était la plus grande, plus grosse promesse de ces temps ? Mais, il n'y a pas eu de trompette, hein ? Et papa, 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 et papa, papa, voici, voici, comme j'avais dit, effectivement, une vierge est enceinte. Allez voir cette fille-là. Nous. Et les gens menaient leur vie tout à fait normalement. Et quand on regardait même Marie en question, elle disait qu'elle est prostituée. Tout le monde parlait du mal de Marie. Mais, la grâce que Marie avait, c'est qu'elle savait. C'est ça, la grâce de Dieu. Elle savait. C'est pour ça, toi, tu dois avoir une relation avec Dieu. Parce que Dieu peut faire des choses tout à fait extraordinaires dans ta propre vie, qu'il est commun des mortels, ne peut pas accepter. Mais toi, tu sais que c'est vrai. Ils vont te mépriser, ils vont te détester, ils vont te traiter de tous les noms. Mais toi, tu dois savoir. C'est pour ça, mon frère et ma soeur, Dieu aime que ses enfants aient l'expérience avec lui. Quand on te dira que Dieu n'existe pas, tu dis, le tien n'existe pas. Mais le mien, à moi, de la Bible, il est le même. Et il est vivant, parce que je le connais, et il me connaît aussi. C'est pour ça que la parole de Dieu est là, pour que les liens soient établis entre toi et Dieu. En fait, qu'on ne puisse pas te faire vaciller par n'importe qui qui viendrait. Moi, je connais mieux, mais toi, tu dois connaître. Alors, là, la Matthieu, il nous fait savoir que, enceinte par la partie du Saint-Esprit, avant que nous nous invitons ensemble, Joseph, verset 19, Joseph, son époux, qui était un homme de bien, et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Parce que, Dieu le bénisse. Voyez-vous un homme qui est juste, il pose des actes justes, parce qu'elle savait que si les gens apprennent qu'elle est enceinte, qu'elle était avec Joseph, qu'elle a fait cela, on va avoir mon poiment à la lapidée. Alors, il dit, bon, trouvons un moyen pour que tu ne sois pas dans des contextes. C'est pour ça, frère, je sais qu'il est toujours important de pouvoir comprendre qu'un accident peut arriver à quelqu'un. Mais, il faut savoir être miséricordieux. Et toujours, ne pas toujours mettre les gens, les exposer comme ça. À moins que Dieu dise de pouvoir, je parle, par exemple, de vous, mais que c'est lui qui est responsable, effectivement, que Dieu lui dise, quand Dieu dit, alors les choses doivent être faites. Mais vous, vous ne pouvez pas vous permettre de pouvoir aller parler de ces... Parce que vous pouvez tomber dans la même chose. C'est pour ça, et puis, que Dieu nous aide, il faut être juste. Et j'ai dit bien juste, dans vos jugements, si votre cœur... Alors, nous lisons quand même ici. Ne voulez pas la diffamer, c'est pour vous adérompre sécrètement avec elle. C'est dans la Bible. Comme il y pensait, avec un cœur droit. Comme il y pensait. C'est toujours le cœur, mon frère. Si votre cœur est mauvais, vous serez injuste. Tout est question. Vous vous connaissez vous-même. Pourquoi vous ne laissez pas être lavé dans votre conscience, subconscient ? Vous avez beaucoup des choses que vous avez cadenacées, des choses qui... Mais soyez libres. Amen. Amen. Alléluia. Et la Bible nous dit que le Seigneur, notre Sauveur, Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Roi, il est venu pour libérer... Les cadenaires. Et pourquoi tu as toujours des cadenaires ? Ton cœur ne respire pas bien parce qu'il y a beaucoup de cadenaires. Alors qu'il est venu libérer les prisonniers. Comme il y pensait. Voici donc, énonce du Seigneur. Quand on est droit, on fait, on sait, on commence à pouvoir prier Dieu doit toujours agir. C'est ton cœur à toi que tu dois toujours examiner. S'il est mélangé, Dieu ne peut rien faire. Il aime bien quand tu as un cœur droit, tu cherches, tu vas savoir, oui, tu te feras connaître les choses, effectivement. C'est pour ça, garde ton cœur plus que toute autre chose. C'est ici de la bonheur du cœur. Je t'aime là-dedans d'une seule chose. Peux-tu sentir à la fois l'eau douce et l'eau amère ? Ne nous trompons pas nous-mêmes. Parce que je vous l'ai toujours dit, même si vous ne me croyez pas, ce que vous entendez ici, à la barre du jugement, vous l'entendrez. Je vous l'ai dit, frères et sœurs. et c'est ce que le Seigneur nous a fait comprendre aussi dans les Seines Écritures, c'est qu'il vaut mieux se laisser juger maintenant et obtenir aussi la grâce et le pardon pendant que nous sommes les temps favorables. Accepte d'être jugé. Viens comme ça avec ton cœur ouvert. Seigneur, vois-moi là où je ne suis pas bien. éprouve-moi, sonde-moi, éprouve-moi et regarde, j'ai toujours une mauvaise voie et conduis-moi dans la voie de la vérité. Aussi longtemps que j'ai encore la vie et que c'était un temps merveilleux que l'humanité ne réalise pas. si Hitler s'était répandu pleurant et dit Seigneur, je t'accède, pardonne-moi. Dieu ne l'accepte pas. Oui, monsieur. Oui, madame. Vous me direz ah oui, mais c'est vrai, c'est le temps. Le temps que la Bible nous fait savoir le temps favorable. Le temps favorable. Si donc le temps favorable. dans ce temps ici, toi et moi nous avons la possibilité de pouvoir nous approcher de lui. De l'invoquer et il répondra. Mais le problème c'est toi. Dieu est venu te libérer mais tu te promènes avec des quatre mains. N'oublie pas ça. Toujours fermé. Tu as un livre des secrets. Je ne vous ai jamais demandé de venir un livre des secrets. Non, 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 non. mais je vous dis simplement vous en avez tellement que vous ne vous rendez pas compte pourquoi vous avez des douleurs dans le cœur. Pourquoi j'ai l'estomac. Mais c'est à cause de ces cadenas qui sont tellement lourds. Signeur, Seigneur, tu es venu me libérer. Qu'est-ce que j'ai à faire avec tout ça ? Il est venu libérer. Alors, continuons ici. un ange du Seigneur lui apparaît en songe et dit Joseph, fils de David. Ce n'était pas n'importe qui. Cette descendance-là. Parce que Dieu notre Seigneur, il est beau. Il est merveilleux. Il est tellement plus sage qu'il a sagesse. Il avait promis à David. Tu ne manqueras jamais d'un successeur assis sur ton trône. Joseph, de la lignée de qui ? Pas de Jérémie, de David. C'est ça qu'on appelle le fils de David. Vous vous souvenez, il est activément dans la fin. fils de David et pitié de vous. Vous connaissez, vous comprenez, non ? Alors, il dit, donc, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme. C'est écrit, hein ? Ta femme. Marie, c'est merveilleux, ça. Autoriser tes fiancés. l'ange qui vient, l'ange qui vient, il lui dit, ne crains pas de prendre Marie ta femme. C'est un ange qui vient qui te parle comme ça, tu as baisé. Donc, il te dit, tu ne dois pas le craindre, de prendre ta fiancée, Marie ta fiancée. Il dit, ta femme, il le dit déjà, c'est celle que Dieu est ado. Alors, ne faites pas une doctrine. Et chaque fois que je me fais faire une fiancée, c'est ma femme. Tu sais que, bon, écoute, nous n'aimerons pas entendre cela, c'est pas une doctrine que vous êtes fiancée aujourd'hui et que, bon, le lendemain, tu sors, tu te réveilles, dis pas, c'est ma femme. Ah oui, parce qu'elle a le message, on nous a dit, qu'une fois que tu es fiancée, donc, c'est ta femme, alors si c'est ta femme, alors nous attendons le bébé. Dites-vous bien que j'ai connu cet épisode-là. Ah, j'ai à pouvoir gérer des cas. C'est à ma vie, c'est terrible. Dans le domaine de mari et divorce, il y a même des frères, et ceux qui croient qu'ils connaissent mieux que vous, et ils viennent même vous dire, oui, il a fait la chose, ils viennent te dire, oui, parce que, d'ailleurs, c'est ma femme. C'est ça le danger que vous avez, vos frères, vos frères et sœurs aussi. Quand vous venez, vous voulez toujours m'instruire. C'est tout dans le domaine de mariage et de divorce. Vous voulez toujours m'instruire. Ah, mais parce que dans l'écriture, on dit ceci, pensez-vous vraiment que l'écriture que vous citez là, moi, je suis déjà vieux quand même. et j'ai connu des gars de mariage et de divorce avant même, peut-être que vous soyez même nés, peut-être. Mais je vous l'ai dit pour que vous puissiez être rassurés parce qu'il ne faut plus venir dans mon bureau et me raconter des choses inutiles comme si vous aviez une connaissance supérieure que vous avez eu effectivement. non, mettez-vous simplement dans l'humilité, écoutez seulement et obéissez. Si vous ne voulez pas écouter, vous prenez vos décisions. Mais ne venez pas à l'écriture. Quand je vous dis que l'écriture dit ça, mais ça, 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 c'est parce que je sais ce que ça veut dire. Vous pensez vraiment, je vous l'ai dit autrefois, que Dieu va me donner une responsabilité comme ça et ne pas me donner aussi la révélation de mariage et de divorce. Je vous l'ai toujours dit ici, c'est moi qui voulais faire compagnie, mais les livres dont vous donnez, je vous l'ai dit ici, quand j'ai dit ça, tout le monde était énervé, tout le monde s'est ici, les frères, mais plus tard, vous avez compris. Et pourtant, jusqu'aujourd'hui, il y en a des ceux. Parce que, si vous voulez, vous n'êtes pas content, vous trouverez toujours quelqu'un qui va vous contenter. C'est la vérité, 100%. Alors, dans ces domaines-là, c'est un domaine que Dieu s'est rétabli de pouvoir, parce que je vais vous dire, parce que souvent, on dirait, je vous ai toujours dit ici, je dis, ce n'est pas quelque chose qu'on doit appliquer à tout cas, on applique ceci. Non, non, chaque cas a sa spécificité. Et vous, la connaissance, vous avez essayé de quel cas? Le cas qui est dans le passé. Mais maintenant, c'est un cas que vous voulez appliquer avec moi, je sais, mais ça ne colle pas. cela aussi. Je vais vous poser une question. Toujours dans le mariage, je divorce. Je vous pose une question. La femme, là, quand on a surpris en flagrant délit d'adulté, je vais vous poser une question. je ne veux pas qu'on comprenne mal. C'est toujours, il y a des esprits qui ne sont pas corrects. Surtout dans ce domaine-là, on va commencer à fabriquer. Parce que c'est très important que vous puissiez comprendre que votre compréhension des choses, elle est très erronée. Je vous l'ai dit, très erronée, en fait. Je vous pose cette question. Je ne veux pas que ce soit comme... Mais c'est vrai. Savez-vous ce que le Seigneur a dit ? Je pose vraiment la question. Bon, je ne vais pas aller plus loin, mais c'est moi qui vais vous mettre sa main un peu la voie. Savez-vous ce que le Seigneur a eu à pouvoir poser comme question d'abord à la femme ? Ces personnes-là, avaient-ils tort ou avaient raison ? Les personnes qui ont amené cette femme-là, qui l'ont surpris dans cet état-là, qui l'ont amené là ? Vous avez raison. Vous, dans votre théorie, dans votre connaissance de mariage et divorce, quelle était la réponse que vous avez donnée à ce moment-là ? Moïse a dit que c'est appliqué. Oui. Vous serez... Oui. Nous, vous êtes tous dans ce... Moïse l'a dit, c'est fait, c'est déjà pas, on l'a déjà vu. Moïse, parce qu'ils sont venus aussi comme vous avec la même formule. Moïse l'a dit, on l'applique. J'aime Jésus. Alors là, il a fait sortir une autre formule. Je l'aime trop, c'est extraordinaire, mon frère. Trop, c'est trop peu. Je suis heureux, moi, j'ai dit sur la terre, j'ai connu cet homme de Galilée. C'est le plus beau au cas de... Vous ne réalisez pas, frère, vous ne pouvez pas réaliser. Non, vous ne pouvez pas réaliser. Alors, il s'inclina et puis il pose la révision. Si quelqu'un parmi vous, disait Jésus, n'a jamais péché, on est passé de l'adultère, mariage et divorce, à une question de péché général. Alors là, applique ta formule, c'est ça, le problème. Vous voyez, mon frère, je vous l'ai dit, vous avez beaucoup à apprendre. Mais il faut du respect, beaucoup de respect et de considération dans cela. Alors, Dieu pourra donc nous ouvrir. Je l'aime beaucoup et vous connaissez donc la suite. Il y avait beaucoup qui s'étaient donc être gardés sans, sages, absolument rien et qui s'étaient vraiment qu'ils avaient les droits parce qu'on connaît, personne ne peut nous dire quoi que ce soit on sait. Juste une petite question. Petite, pas grande. Si quelqu'un parmi vous n'a jamais péché, ah non, il faut être plus sage de la sagesse, il était vraiment plus que sage. mais dans une douceur. Si quelqu'un parmi vous ici n'a jamais péché, il n'a jamais dit, il n'a jamais commis adultère, il faut dire tout ça. Non, non, il n'a même pas essayé de cette formule-là. Il a seulement utilisé « n'a jamais péché ». J'ai toujours aimé cet écriture-là. J'ai dit « Mon Jésus, il est vraiment très sage, spécial. il est vraiment les dieux des prophètes. Il est les superlatifs. » C'est merveilleux sa façon de pouvoir parler. Ça vous rassure. Même quand vous êtes dans une mauvaise position, quand il te parle, c'est autre chose. Je l'aime beaucoup parce qu'il dit qu'il n'est pas venu pour condamner, pour sauver. et tout d'un coup, je reste un peu dans ce domaine de mariage et divorce. Je ne rentre pas dedans, mais je vous montre ce mot pour que vous puissiez voir combien c'est erroné que vous pensez et que quand vous venez me voir, vous n'avez rien à me soudire. Je l'ai dit, on va dire, les frères, prenez comme vous pensez, mais j'ai dit, il faut du respect. Vous ne pouvez pas vous asseoir là et commencer à pouvoir me dire ce que moi je dois savoir pour un rapport en mariage et divorce. Donc quand je prends une décision, c'est cela qu'on doit appliquer parce que je suis quand même pasteur ici. Ça doit s'appliquer comme ça. Ça ne vous plaît pas, vous prenez vos décisions, vous prenez la disposition parce que moi, je dois prendre la décision aussi. C'est vrai. Alors, je vais poser la question donc je disais, bon, voilà. Chacun d'eux, il va pouvoir travailler et il s'est trouvé qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas avec lui. Il se souvenait en fait du péché, des choses qu'il avait fait de cette manière. Donc, il n'aura pas dit, alors partez. Non. Non. Il est resté tranquille. C'est ça le meilleur de notre Dieu. La parole de Dieu elle travaille. Alléluia. C'est la vérité. Amen, Amen. Quand il a prononcé cette parole, ça rentrait dans la mot sur le monde. Il dit, je suis indigne, qu'est-ce que je dois faire ici à côté ? Voilà. Il s'en va. Amen. Il s'en va. L'autre part. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Tout le monde. Du petit jusqu'au plus grand. Donc, tout le monde. Personne n'est resté. La femme restait toujours là parce qu'elle s'est sentée coupable. La tête en bas. Il y a eu des docteurs qui étaient venus pour pouvoir le confondre. Il a simplement posé la question. Et les docteurs, et tous les anciens, et tout le monde, et même les enfants, tous, ils sont tous partis. Et puis, regardez très bien ceci. Il est vraiment bon. Frère, il faut, je dirais, il faut l'aimer. Quand vous l'avez goûté, vous abandonnez tout ce qui fait votre privilège. Oui. Vous acceptez comme Moïse acceptait l'opprobre de Christ. Comme étant une grande richesse. par rapport à ce que l'Égypte lui donnait. Il pose la question à la femme maintenant. Femme, où sont donc Jésus ? Où sont donc tous ceux-là qui t'accusaient ? Frère, je ne sais pas, avoir un tel homme dans une situation où moi, je me trouverais dans cette scène. je vous en supplie, je ne sais pas comment vous suppliez, je ne sais pas. Jésus est digne d'être aimé, frère. Jésus, c'est pour vous d'être un homme, mais c'est la parole de Dieu. Celle que vous méprisez ici, que vous prenez, effectivement, que moi, je prends ça, je ne prends pas ceci, je n'aime pas ceci, mais toute la parole, c'est Jésus. Alors, les femmes, où sont donc ceux-là qui t'accusaient ? Tous ceux qui t'accusaient. Elles regardent autour d'elles personne. Et puis, lorsqu'il a peut-être élevé les têtes comme ça, il a vu seulement Jésus lui-même. Vous savez ce qu'il lui a dit ? Que Dieu te bénisse. Vous savez ce que Jésus lui a dit ? Moi non plus. Mon frère, lui, il pouvait l'accuser. Parce qu'il est né sans péché. Il pouvait jeter la pierre, lui. Il pouvait les faire. Il avait les droits. Alléluia. Oui, monsieur. Il avait ces droits-là. Alléluia. Amen. Amen. C'est Jésus est merveilleux. Amen. Frère, ne vous laissez pas entraîner dans des idoles, des choses inutiles, de l'élévation, des armes, des ceci, des ceci, peu importe que ça coûte, ce que ça peut coûter, qu'on vous déteste, ne vous engagez jamais. Il n'y a qu'un seul. Amen. qui peut vous comprendre. Qui a la compassion de vous. Aujourd'hui, un homme peut vous comprendre. Demain, ça passera autrement. Mais lui, il vous comprend vraiment. Et puis lui, quand il doit vous défendre, il est juste. Amen. Amen. Si vous pouvez vraiment l'aimer. C'est pour ça qu'il a toujours eu à pouvoir dire, si je le répète, je le répéterai encore, si quelqu'un aime sa femme, son mari, son fils, tout ce qu'il y a, ses enfants, et tout ça, plus que moi, n'est pas digne de moi. Cela, il faut vraiment l'aimer. Je suis seul, en fait. Alors, il dit à la femme, moi non plus, je ne t'accuse pas. c'est lui qui avait le droit de le faire. Et moi, qui suis dans la même condition de péché que les autres, elle me l'a regardée. il a regardé la femme et dit, moi non plus, je ne t'accuse pas. Vous vous souvenez ? Amen. Et qu'est-ce qu'il lui a dit ensuite ? Vous dites ? Vous êtes sûr ? Il a dit à la femme, va et ne pêche plus. C'est vrai ce qu'il a dit. Est-ce qu'il a ajouté autre chose ? Non. A-t-il ajouté autre chose à la femme ? Non. Il a dit, va et ne pêche. Il s'est arrêté là. Donc, il n'y a rien à ajouter. C'est pour ça que j'ai dit, que Dieu nous aide. J'ai dit, je vous ai posé cette question en disant, vous allez vous poser la question, je ne vais pas rentrer dedans, mais je vous ai simplement posé la question, qu'a-t-il dit à la femme ? Il a simplement dit à la femme, va et ne pêche. A-t-il ajouté autre chose ? Non. Alors, ici on nous dit, c'est donc, enfin, c'est notre cas. Joseph, fils David, ne crains pas de prendre avec toi, Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient donc du Saint-Esprit. Il enfontera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est lui donc qui sauvera son peuple de ses péchés. Verset 22, tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par la bouche, par la prophète. Voici donc, la Vierge sera enceinte et l'enfantera un fils et on lui donnera les noms d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Amen. Donc, c'est cela effectivement comme nous étions partis des Genènes chapitre 3 verset 15. Je mettrai une amitié entre la sémence et la femme et ta sémence. et nous voyons là que la sémence de la femme, c'est bien la parole de Dieu et effectivement, c'est cette parole que Marie aille à pouvoir dire qu'il me soit fait donc, c'est donc qu'elle a donc cru en réalité. Vous connaissez donc la suite. Donc, nous comprenons afin qu'on puisse voir, on a eu à pouvoir parler des livrets effectivement aussi pour qu'il n'y ait pas confusion. Mais là, c'est vraiment, c'est vrai, puis Dieu, le Seigneur a utilisé les termes juste, exacts, appropriés pour qu'on puisse voir que ça se ressemble. Ça se ressemble presque. Mais il y a une grande différence. Il nous a donc donné l'explication donc de cette parabole, toujours garder la pensée, Esaïe 30, verset 23. Il nous a donc donné la compréhension de la parabole en disant très bien qui est la bonne sémence. Ce sont donc le fils du royaume. Quand on dit ce sont le fils du royaume, c'est-à-dire ce sont le fils de Dieu. Bien sûr, parce que je vous pose encore la question parce que c'est un peu comme si on hésite. nous avons démontré par les saintes écritures que la sémence de la femme, c'est bien la parole de Dieu. Vous vous souvenez ? Alors, on nous dit dans les livres de Jean au chapitre 1, versets 11, 12 et 13, on nous dit qu'elle est venue chez les siens. Vous vous souvenez ? Au commencement était la parole. On était avec Dieu. Vous connaissez bien. Donc, car elle est venue chez les siens. C'est la parole. Mais les siens n'ont point reçu. Vous savez de qui l'on parle. Alors, on nous dit qu'à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a donné le pouvoir de devenir qu'elles sont nées de la volonté de la chair et de l'homme, mais de la volonté de l'homme. Donc, c'est pour ça que nous sommes nés de nouveau. Donc, nous venons donc de la sémence, la sémence de Dieu. Et nous aussi, nous sommes donc la sémence de Dieu, parce qu'étant nés de la parole, nous sommes devenus aussi. C'est pour ça qu'on parle que la bonne sémence par celui qui sème la sémence est le fils de l'homme. Est-ce que c'est clair ? Est-ce que vous comprenez ? Donc, nous comprenons qu'effectivement que on nous montre qu'en réalité, la sémence c'est effectivement qui est donc plantée. Ce sont donc effectivement les fils de Dieu. Et l'ivraie qu'on a mis effectivement qui se ressemble tellement, ce sont donc les fils du malin. Le Seigneur l'a dit aussi clairement. Je voudrais que vous prétiez vraiment attention, frère, parce que si on nous ramène à cela, c'est pour que ça rentre en vous et que vous puissiez voir les dessins que nous allons avoir pour que vous puissiez comprendre qu'effectivement, Dieu est vraiment Dieu et qu'il accomplit sa parole dans ce sens. Parce que vous devez vous rappeler une chose dans les Saintes Écritures. Dans les livres des Actes au chapitre 3, le verset 19, je pense que c'est cela, toujours, et un, c'est parallèle, effectivement. Il nous dit une chose, répentez-vous, je crois que c'est cela qu'il nous a dit. vous devez remarquer cela. Acte 3, verset 19, regardez très bien, on nous dit répentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient donc corps. Prêtez attention à cela, frères et sœurs. Si nous prenons dans les Actes au chapitre 2, à partir du verset 37, il dit « Après avoir entendu ces discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils durent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous ? » Pierre leur dit « Répentez-vous » et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez les dons du car la promesse est pour qui ? Et pour qui encore ? Et pour tous ceux qui sont au loin en aussi grand nombre que c'est notre Dieu les a. Est-ce que vous avez entendu bien ? Alors, si nous, dans le chapitre 3, verset 19, vous m'entendez bien ? Verset 19, on nous dit, encore, « Répentez-vous et convertissez-vous. » Alors, la question que je vous pose c'est celle-ci. La répentance s'adresse à qui ? La répentance parce que, regardez très bien, on dit, « Répentez-vous et convertissez-vous. » La répentance s'adresse à qui ? Acte chapitre 10, je pense, ou 11, regardez très bien. Je pense que c'est ça, 11, là. Qu'est-ce que c'est ? Voilà. Voilà. Acte 11, verset 15. « Lorsque je me fais mire à parler, le Saint-Esprit descendit sur lui comme surnom au commencement. Et je me souviens de cette parole du Seigneur, Jean a baptisé d'eau, mais vous, vous serez baptisé du Saint-Esprit. Or, puisque Dieu leur accordait le même don qu'à nous qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ, vous y êtes ? Pouvez-je moi m'opposer à Dieu ? On a regardé le verset 4-18. « Après avoir entendu cela, ils s'est calmé. » Vous vous souvenez ? Ils glorifièrent Dieu en disant, Dieu a donc accordé quoi ? La répentance aussi à qui ? Afin qu'ils aillent encore... Alors, regardez très bien, c'est très important qu'on comprenne le Saint-Esprit. Vous avez remarqué que Pierre, quand il a parlé de cela, il dit, Dieu leur accordait le même don qu'à nous. Vous vous entendez ? C'est écrit ? Non, je vous ai lu sur, non ? Acte 11, non ? Quand je pose la question, c'est pour que vous soyez sûrs. Peut-être que vous ne prêtez pas attention à ce que je disais. Alors, il dit ceci, acte 11, verset 17. Or, puisque Dieu leur accordait le même don qu'à nous, le même don qu'à nous qui avons cru au Seigneur, Jésus-Christ, pouvais-je moi m'opposer à Dieu ? Et qu'est-ce qui s'est passé ? Votre attention, s'il vous plaît, frère et sain, et brille que vous soyez spirituel, parce que c'est quelque chose qu'il faut que vous puissiez... Et regardez bien, qu'est-ce qui s'est passé lorsque Pierre entra dans la maison de Corneille ? Vous savez comment le Corneille a reçu ? Et cet homme ici a commencé à pouvoir parler du Seigneur Jésus. Et il est arrivé à un moment où il a dit une parole comme il est dit ici au verset 42, chapitre 10, verset 42, dit, Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge du vivant et des morts. Vous me suivez ? Amen. Juge du vivant et des morts. Tous les prophètes rendent lui les témoignages que quiconque croit en lui reçoit par son nom les pardons des péchés. Comme il prononçait encore ces mots, les saints esprits et descendait sur tous ceux qui écoutaient. Alors, dans les actes au chapitre 2, on nous fait savoir c'est ici donc, c'est 37, il dit, verset 39, verset 39, il dit, car, d'abord, je vais dire verset 37, verset 38, Pierre leur dit, répandez-vous que chacun de vous soit bâti dans le Jésus-Christ, notre Seigneur, pour le pardon de vos péchés et vous recevrez les dons. car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin en aussi grand nombre que notre Dieu les appellera. La promesse du Saint-Esprit est pour vous. Alors, à qui est-ce que Pierre s'adressait pour la récompense ? Il répondez-vous et que chacun de vous soit bâti. Vous remarquez très bien que quand il est rentré chez Corneille, il a eu à pouvoir prêcher le Saint-Esprit, le même, est descendu sur tous ceux qui étaient donc rassemblés là. Et pourtant, et puis après, ils ont dit, mais Dieu a donc accordé la répendance aux païens afin qu'ils aient la vie. Et alors, c'est quelle vie dont il parle en fait ? C'est la vie éternelle. Alors, pensez-vous vraiment que les fils du malin peuvent avoir la vie éternelle ? Donc, la répendance s'adresse bien au peuple de Dieu. La répendance ne s'adresse pas au fils du malin. La répendance ne s'adresse pas à tout ce que vous voyez à gauche et à droite. La répendance, c'est les regrets sincères parce que Dieu avait placé quelque chose au-dedans de toi. C'est toi qui dois reconnaître que je suis un vrai mais il y a un faux qui est venu quelque part. C'est pour ça que tu as besoin de te répandir. C'est pour ça que je te dis qu'un fils du Dieu, la répendance, il doit se répandir. Quand il a fait quelque chose, il doit demander pardon. Il ne faut pas le supplier. Demande pardon, demande pardon. Le fils du malin est difficile. Un fils de Dieu, quand c'est l'écriture, il reconnaît l'écriture. Il baisse sa tête. Il dit, je fais. Un fils du malin, vous l'avez remarqué, les temps frais, j'aimerais t'en voir une journée entière. Vous l'avez remarqué depuis la Genèse parce que tout a commencé dans la Genèse. Quand le Seigneur a parlé à qui ça? À Kayan. Vous êtes témoin, non? J'ai vu témoin. J'ai vu Kayan. Ah, je me sens qu'il n'y a pas quand c'est de tout mentir. Non, rien du tout. Il avait encore le regard à affronter. C'est pour ça quand on était prêts, sœur, fais passer, c'est ma sœur, mon frère, je vais montrer ce que je suis le fait. Il y a un problème. un fils de Dieu et une fille de Dieu. Tu ne dois pas lui parler trois, quatre, cinq fois. Tu lui dis ça. Aïe, Dieu est bon. Frère, il nous amène à une dimension que vous ne réalisez pas. Bien sûr, qui nous aide à ce que nous puissions monter. Donc, on peut donc effectivement quand il dit répandez-vous, il s'adresse à ceux qu'il connaît. Parce que tu ne peux pas arriver à pouvoir continuer dans cette voie, ce n'est pas la tienne. Et à un certain moment, d'ailleurs, vous l'avez remarqué, ces gens sont venus des différents endroits, mais quand ils ont entendu au bruit qui a couché, ils sont venus là pour pouvoir entendre. Mais la Bible nous dit effectivement que leur cœur était vivement touché. Mais un fils du malin, son cœur est toujours rendu aussi. Mais c'est à ceux-là dont le cœur était vivement touché que Pierre dit répandez-vous. Pas aux autres. Parce que ceux-là dont ils ont parlé dans ce qu'on a dit que ça parait, c'était donc des fils de Dieu dans le monde. Ah oui, que Dieu, lorsque Pierre est venu et qu'il apportait la parole comme nous étions du nombre, alors notre cœur aussi a été touché dans la maison de Corneille. Ils ont réalisé le pardon de nos péchés parce que les fils du malin n'ont pas vraiment un... Ah oui, c'est... Mais toi, oui, je te fais souffrir, Seigneur, pardonne-moi. Je ne voulais pas faire amour, tu es amouré, pitié de moi. Un pardon, tu sens que tu es brisé dans ton fort intérieur. C'est pour ça que je voulais toujours à pouvoir vous dire frère et sœur, ne venez pas avec beaucoup d'explications. Justification, ça ne sert à rien d'être justifié. Tu es coupable, tu reconnais quand même. Seigneur, je reconnais. Parce que quand tu reconnais... Regardez bien, toujours souvenez-vous, l'assainement du malin, ne reconnaissons tout pas. Où est Abel ? C'est le gardien. C'est son gardien. C'est son gardien. C'est mon frère. Mais il l'a tué. Il ne reconnaît pas qu'il l'a tué. Il est encore avec un regard effronté. Il s'assied là au milieu autour de l'arbre comme ça. Je dis moi, moi je suis un fils de Dieu. C'est ça l'ivraie en fait. Il vous fait des choses effectivement. Il vous dit mais est-ce un frère ? Vraiment, ce n'est pas possible ça. Comment est-ce qu'un frère ou une sœur peut avoir un cœur dur comme ça ? Parce qu'un fils de Dieu, non. Son cœur est sensible, il est touché. Quand il a fait mal, il pleure, il reconnaît. Bon, maintenant, je ne veux pas que vous allez maintenant commencer à parler. Non, 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 ça c'est fabrication utile. Vous sentez une nature que vous avez en vous ? C'est pour ça que je dis que vous ne pouvez pas forcer quelqu'un à demander pardon. Et puis, de toute façon, si toi tu demandes pardon, bon, je te pardonne, tu es en train de vérifier. Et vous comprenez que là-dedans, il y a un problème. Et c'est toujours beaucoup d'explications, beaucoup de justifications. Ça fatigue. Simple. Répandez-vous et que chacun de vous, et vous recevrez, parce que Dieu ne peut pas donner son esprit à n'importe qui. cette promesse, c'est pour vous, vous en avez besoin. Et la répandance, vous en avez besoin. Vous pouvez pas comme ça dire, bon, j'ai le droit. Tu as le droit de quoi ? Parce que tu es encore lié. Si il y avait qui tu liais, tu n'as pas de droit puisque si longtemps que tu es lié là-bas, tu ne peux pas revendiquer le droit des fils là-bas. Il faut d'abord que tu sois. Quand le fils vous a franchi, quand tu es affranchi par le fils, alors tu revendiques. Les droits étant libres, tu peux même chasser les démons. Et si tu es prisonnier des démons, tu collabores avec eux. Comment peux-tu les chasser ? C'est pour ça que il dit répandez-vous. c'est-à-dire que je reconnaissais que ces œuvres-là ce n'étaient pas les œuvres que je devais. Ça venait de quelqu'un. Il dit toujours frère et sœur, pourquoi collaborer avec les démons ? Vous me dites que vous aimez les seigneurs. Mais quand on posante la parole de Dieu, vous devenez colérique. C'est ce que vous êtes. Chantez bien, mais quand on dit les saintes qui disent ça, c'est la haine. Nous ne sommes pas comme ça, frère. Nous pensons que c'est comme ça. c'est à ce moment-là que vous devenez des docteurs. Et puis vous souhaitez gloire à Dieu, j'aime Jésus. Vous pouvez même faire tomber le mur ici. Il soit loué, alléluia, ça brûle. Je dis, mais tu dis qu'il soit loué, mais il est là. Il te dit, ah non, celui-là, je ne le veux pas. maintenant, vous pouvez comprendre frère et sœur que l'Odyssée, c'est l'âge le plus difficile parce que vous dites l'aimer, mais vous le laissez dehors. C'était écrit à A, mais nous le vivons. Nous le vivons. Nous n'aimons pas Jésus, mon frère. Nous aimons les bénédictions de Jésus. Nous aimons les guérisons de Jésus. Parce que quand il fait, il nous donne ce qui nous plaît à nous. Quand il nous dit ce qui nous plaît, alors il est le meilleur de Dieu. Et en certain moment, il nous dit quelque chose qu'il ne rencontre pas notre façon de voir. Et on commence à dire, bon, je me pose bien la question, est-ce que c'est vrai ou pas? Et pourtant, tu sais que c'est quand même vrai. Vous vous souvenez dans les seins de Jésus ? Vous êtes avec moi? Merci beaucoup. Donc, le livre de Timothée au chapitre 4. On nous dit bien clairement. C'est pour ça que quand vous lisez, faites attention. Ils le détourneront. Pas qu'on va détourner leur oreille. Ils le détourneront. C'est-à-dire, toi-même, tu sais que c'est la vérité, mais tu ne le veux pas parce que ça ne correspond pas à l'oreille de la vérité. Pour se tourner vers, tu fais un choix conséquent. Et alors, vous remarquerez très bien que dans le livre des Hebreux au chapitre 10, je pense à partir du verset 25, il dit, mais si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de quoi? on se détourne l'oreille. Qu'est-ce qu'il nous reste? C'est pour ça que vous devez faire très attention. Ne jouez pas avec Dieu. Vous trouvez que c'est simple. On peut faire, on peut faire tout ce qu'on veut. On s'élance. Et puis on va revenir rentrer. Non, messieurs, tu as fait, tu es parti et tu veux rentrer la portée déjà. Souvenez-vous des vierges. cinq sages et cinq folques. Nous sommes toujours dans la sémence. Esaïe 30, verset 23. Nous entrons dans la sémence que nous l'avons lue. Pour que vous puissiez bien comprendre que quand bien vous entendez, vous devez rester dans cette position-là. La sémence de Dieu est livrée. Les fils de Dieu et les fils du malin. Les caractéristiques et leur nature. afin que vous puissiez vous examiner vous-même. Parce qu'on ne doit pas toujours être là. C'est refait. Et mon frère fait. Mon frère m'étendorde avec la parole de Dieu. Ce n'est pas possible. J'ai dit, cette année-ci, les choses vont changer. Vous savez, frères de ça, je vais quand même vous faire savoir une chose. Quand on vous dit de faire quelque chose selon les scènes écritures que vous soyez dans l'église, et que vous ne voulez pas le faire, et que vous trouvez des raisons, vous savez ce qui va se passer ? On va vous livrer au diable. Et ça, on va le faire, frère. Je vous ai dit que cette année-ci, il faut qu'il y ait de l'ordre. Je vais vous poser la question, frère. Si je vous livre au diable, c'est écrit, qui va vous faire sortir ? Vous bombez la poitrine et vous vous prenez pour les plus importants. Vous pensez que vous avez les droits de faire ce que vous voulez, mais les choses ont changé. Lisez bien les scènes écritures. Priez que Dieu vous accorde la grâce de pouvoir vraiment vous mettre en ordre dans toutes les choses dans lesquelles vous êtes, parce que les choses ne seront pas pareilles. Je viens de vous le dire, parce que je prendrai la décision de livrer à Satan. Vous livrez. Si vous ne voulez pas vous mettre en ordre dans ceci et que vous donnez l'explication, on vous livre, on vous fait sortir. On ne peut pas garder les choses en désordre ici pour permettre aux autres de pouvoir dire parce que lui, il l'a fait, il n'a pas fait, puis on doit continuer comme ça. Je vous l'annonce aujourd'hui que vous devez savoir et vous, et tout le monde. Oui, messieurs. Je vous l'ai déjà dit, frère et soeur, je ne suis pas quelqu'un qu'on aime. Vous pouvez m'aimer aujourd'hui, demain, vous allez... Genévique est pour l'Évangile, frère. Si vous aimez la parole, nous nous aimons. Si vous n'aimez pas la parole, c'est difficile, en fait. Alors, nous regardons, comme les saintes écriteurs disent, dans les actes chapitre 3, je surveille les temps. Nous étions donc partis sur la répentance. Alors, au verset 19, il dit, répandez-vous donc. Et vous savez que, parce que ce roi va dire, mais frère, il prend... Mais oui, vous savez que, livrer à Satan, quelqu'un, c'est dans la Bible, là. Vous savez dans quelles conditions c'était passé. Ah, c'est important, frère et soeur, j'ai dit, les choses ne vont plus rester pareilles. On a toujours avec les choses de Dieu. On doit maintenant mettre la parole de Dieu en pratique. Verset 19, répandez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient donc corps. Afin que, maintenant, regardez bien, prêtez donc attention à l'écriture. Afin que de tant de rafraîchissement, vous entendez, d'abord, parlez de répentance, non ? Répentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. C'est merveilleux, ça. Pour que nos péchés soient effacés. Vous, c'est pour que vous puissiez bien comprendre ces choses. Dans le livre de Zébreu, où j'appuie de rire, nous l'avons lu, la foi. Voici. Regardez bien. Et puis donc, au chapitre 10, disons cela, signer ça. Voilà. Alors, il est dit, vous permettez, j'irai dire partie du verset 1. En effet, la loi qui possède une ombre de bien à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par le même sacrifice qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Vous vous souvenez ? Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir parce que ceux qui rendent ces cultes étant une fois purifiés n'auraient plus aucune conscience de leur péché. Vous entendez cela ? Vous entendez ? Mais les souvenirs des péchés rédouvelaient chaque année par ces sacrifices car il était impossible que les saints, vous entendez ? des taureaux et des boucs ôtent les péchés. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande mais tu m'as formé un corps, tu n'as grillé ni holocauste ni sacrifice pour les péchés. Alors, j'ai dit, voici donc où je viens. Dans le rouleau du livre, il est donc question de moi pour faire au Dieu nous l'avons entendu, j'ai dit. Après avoir dit d'abord tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande ni holocauste ni sacrifice pour les péchés, ce qu'on offre selon la loi, il dit ensuite, voici je viens pour faire ta... Écoutez, il dit, il abolit ainsi la première chose pour établir là, c'est en vertu de cette volonté que nous sommes quoi ? Par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour ? Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour les services offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés, lui après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, c'est ainsi pour toujours à la droite de Dieu, attendant désormais que ses démis soient devenus son marche-pied car à Paris une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont... C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi. Car après avoir dit voici l'alliance que je ferai avec eux, après ce jour-là dit le Seigneur je mettrai mes lois dans leur cœur, je les écris dans leur esprit, il ajoute et je ne me souviendrai plus de quoi ni de quoi encore. Or là où il y a pardon de péché, il n'y a plus d'offrande pour pour qui l'a-t-il fait. Il ne peut pas sanctifier le fils du malin. Vous me suivez très bien. C'est pour ça que quand on nous parle dans les actes 3, on doit bien comprendre la manière dont les paroles sont utilisées. Placez et agencez pour que vos péchés soient effacés. Dites-moi frère et soeur, quel est le fils du malin dont le péché peut être effacé ? Parce que d'abord, pour que tes péchés soient effacés, il faut que tu l'acceptes. C'est le sacrifice qui a été accompli à Golgotha, que c'est pour toi qu'il est mort et que c'est pour toi qu'il a souffert et tu pleures, tu l'acceptes effectivement à ceux qui l'ont reçu. Alléluia. Mais un fils du malin. Non. Non, messieurs. Alléluia. Amen. Que Dieu nous aide. Mon frère et ma soeur, nous avons à aimer le Seigneur et surtout à accepter quand Dieu nous réprimande. Car on te dit, soeur, ta jupe n'est pas bonne, tes poitrines sont toujours dehors et ces siestes-là ne te fâches pas. Et quand on dit aussi, frère, tu portes des pantalons serrants avec des rires comme un pampers, ne te fâches pas. Accepte ce Seigneur, corrige-moi. Je ne porterai plus de pantalons comme ça parce que je dois être correct et normal et propre effectivement aussi. On te dit aussi, ne porte pas des vêtements d'homme. Tu n'as pas dit, ah, vous savez, comme à l'époque, oh frère, tu sais que maintenant, il y a des pantalons avec Tiret ici, avec Tiret là et vous les hommes, ce n'est pas de problème. Si tu trouves des pantalons qui sont pantalons femmes, parce que la personne veut faire quelque chose. Vous savez, si vous l'avez toujours dit ici, répétez encore. Dieu n'a jamais obligé personne. Vous ne vous sentez jamais prisonnier. Si vous vous sentez prisonnier, ce n'est plus bon. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Là où est l'Esprit du Seigneur, là où il est, tout est permis, mais tout ne défie pas. c'est pour vous dire que vous êtes libre. Il ne faut pas vous sentir que non. On fait quelque chose parce qu'on aime ce Jésus. Répentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient donc effacés. Ce qu'il a fait notre Dieu quand nous reconnaissons effectivement ce qu'il a fait pour nous, ce qui n'est pas une seule offrande. Il a amené à la perfection tous ceux qui sont sanctifiés. C'est en vertu de cette volonté que vous avez été sanctifiés aussi. vous vous dormez. Regardez très bien les versets suivants qui disent toujours à la pensée de la sémence de Dieu et livrer les enfants de Dieu et les enfants du diable. Et n'oubliez pas que d'avoir accompli la volonté de Dieu et de vivre le juste vivra dans le corps. Nous devons savoir aussi qui est juste. Alors il nous dit aussi afin que des temps de rafraîchissement viennent donc de la part du Seigneur. N'est-ce pas ? Et qui l'envoie c'est lui qui vous a été destiné. On dit bien qui c'est ? Jésus Christ. Dites-moi est-ce que le monde attend Jésus ? Parce que le monde appartient au malin. Les fils du malin sont ceux-là qui sont dans ce monde vivant dans ce monde. Ils n'ont pas besoin de ce Jésus de Nazareth. ils ne l'attendent pas en fait. Ils ne sont pas intéressés. Et qui attend c'est Jésus ? C'est bien toi. Étant assis en cet endroit. Lui il ne peut même pas se permettre de voir s'asseoir ici. Il dit regarde d'abord le mieux il regarde tout ça aussi. C'est comme notre frère Adam qui est en Côte d'Ivoire. Je crois qu'il nous a envoyé un témoignage aussi en vidéo. Je pense aussi qu'il a fait cela. Je pense qu'il est docteur là. Il va vous faire parvenir cela. Il y a encore le témoignage qu'il nous a vécu là-bas. Et la voix qui lui dit parce qu'il a dit oh mais l'église du frère du fessé c'est vraiment petit, 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 petit. Peut-être que beaucoup d'autres n'ont pas entendu cela. On va vous le donner. Vous allez entendre. Je crois que notre frère Christian l'a lu ici. Peut-être que vous ne l'avez pas bien entendu. Il faut entendre aussi parce que c'est bien ce que Dieu révèle à ceux qui sont au loin par rapport à vous qui êtes assis ici. on me posait la question en réalité comme ça. Et puis il dit mais ah l'église il est fessé mais c'est petit, petit, petit je crois ils sont une petite, petite église. Alors la voix lui dit mais c'est ce que les yeux de l'homme voient. C'est plus grand que cela en fait. pour que ceux qui l'attendent ce ne sont pas des gens qui sont dans la rue. C'est vous. Vous rassemblez dans un endroit comme ça quand on le regarde ça ne signifie absolument rien. et nous nous savons ce ne sont pas les bois et les briques afin que et qu'ils envoient celui qui vous a été donc destiné. Et je crois que nous avons lu déjà cette écriture aussi en prenant la version anglaise effectivement. Celui qui vous a été donc prêché présenté. Il n'y a pas eu un autre nom. Parce qu'il ne peut même pas y avoir deux. Non. Alléluia. Jésus mon roi Dans les yeux et sur la terre Il n'y a aucun homme plus doux Aucun que mon cœur préfère Au nom de Christ mon poumon Quel beau nom Quel beau nom Porte loin de l'éternel Quel beau nom Quel beau nom Que celui d'Emmanuel Vous l'aimez ? Amen Les vos noms nous allons prier. Tandre Père et précieux sauveur Ce matin nous voulons encore te dire merci pour ta grande bonté tes grandes compassions encore pour ton amour pour Seigneur Jésus que les tableaux que tu nous dresses devant nous passent au Dieu que aucun homme ne pouvait pouvoir le savoir mais seul toi qui nous révèles effectivement aussi Seigneur te descends afin que nous prenions conscience de ce que toi tu es pour nous mon Père son Dieu et dans ce temps où nous sommes mon Père son Dieu Seigneur le temps est devenu tellement si mauvais mais nous te remercions encore mon roi pour ta parole pour ta puissance mon Père son Dieu pour ton autorité pour la restauration mon Père son Dieu pour ce que tu fais Seigneur je te loue de tout mon corps je t'exaltérer de toute mon âme mon Père son Dieu pour ce que toi tu es père bénis mon frère et bénis aussi ma soeur bénis tous nos précieux frères qui sont aussi en connexion je pense à mon précieux frère Jonas mon roi que tu le bénisses là où il est Père son Dieu que tu le protèges mon Père son Dieu combien jamais autant qu'il puisse encore être là de retour Père Dieu bénis aussi ta fille mon Père son Dieu nous te rendons gloire et honneur pour ce que tu fais Seigneur tous nos précieux frères et sœurs qui sont en connexion et qui sont dans différents pays mon roi à différents endroits mon Père son Dieu qui ce matin était aussi en connexion mon Père son Dieu je prie aussi pour notre frère Adam mon Père son Dieu qui est en Côte d'Ivoire mon frère Nzi Père de Bissau Mélanie tout ton peuple mon Père son Dieu tous tes enfants mon Père son Dieu dans différents pays différents endroits qu'il soit aussi béni merci pour le porte que tu ouvres encore davantage merci encore pour ton amour merci encore pour tes compassions nous nous résistons encore de toi mon Père son Dieu de ta bonté et de ton amour mon Père son Dieu tu es le seul Dieu le seul roi que nous aimons mon Père son Dieu le seul sauveur que nous avons mon Père du sang aidez-nous encore à voir encore clair mon Père son Dieu oh sonde-nous éprouve-nous mon Père son Dieu et connais vraiment nos cœurs mon roi pardonne pardonne mon Père son soutiens mon Père son je te loue de tout mon cœur mon roi c'est vrai que les choses ne sont plus faciles parce que nous sommes tellement si différentes mon roi nous avons besoin de toi mon Père son Dieu c'est de ta parole que nous avons besoin Père ton image ta parole à toi tu es vraiment précieux mon Père son pour chacun de nous sois béni sois glorifié et sois exalté car nous t'avons ainsi prié au nom du Seigneur et sauveur Jésus Christ Amen la semaine prochaine je suis donc en partie on voyage donc en Espagne et il y a vraiment une urgence pour laquelle on a demandé que je sois là-bas prier effectivement que le Seigneur m'aide aussi et que bon c'est aussi une situation qui n'est pas facile et on a insisté aussi pour que je puisse quand même aider aussi enfin donc je partirai le jeudi mais mardi par la gare du Seigneur je serai donc avec vous je vais parcourir quand même aussi quelques villes et distances aussi comme vous savez vos frères aussi de Bilba avait insisté aussi que les Seigneurs agissent aussi la bonne et tous ces aussi là se rassemblent aussi ils ont besoin de vos prières aussi je crois que le Seigneur nous soutienne de nous aussi la force que Dieu vous bénisse et qu'il vous soutienne Dieu voulant mardi Dieu te bénisse encore Dieu le Seigneur numéro 50 50 en rêve où j'allais près du lac m'asseoir où la rive était isolée à l'heure où descend la fraîche du soir des montagnes de la Galilée et là je voyais parfois l'étranger familier de la solitude l'amie du pêcheur et du péage entouré de la multitude dis-tu je le suis je le suis je l'écoute et je l'aime mais comment lui pouvait mon amour oui mon amour seulement par le temps de moi aime m'engager m'engageront le servir toujours alors au matin j'ai voulu savoir ce que dit de l'Écrit c'est là c'est là que l'entend là on peut le voir c'est donnant à nous sans les vues et il règne remportant nos mots et parmi une race vie le si émouvant merdée le tableau qu'elle sauverait qu'elle est l'évangile je le suis oui je l'écoute et je l'aime mais comment lui pouvait mon amour vivre mon amour seulement par le temps de moi aime mon agent à le servir toujours oui je le suis oui je l'écoute mais je l'aime mais comment lui pouvait mon amour vivre mon amour seulement par le temps de moi même m'engageant à le servir toujours je l'ai retourné toujours parait dans le fond de ma conscience sagesse l'une terre secoue conseil il me suit dans sa connaissance sans france sans france sans france sans pouvoir sans cœur sans france sans france il me suit pour que je l'ai vu je suis je suis douce c'est le que je pardonne j'ai sans se Oui, je le suis, je l'écoute et je l'aime Mais comme moi, tu pourrais en amour Vivre mon amour, moi, dans le dos de ma tête Moi, ma joie, le sain, oui, je le suis Mais comme moi, tu pourrais en amour Vivre mon amour, moi, dans le dos de ma tête Moi, ma joie, le sain, oui, je le suis Mais comme moi, ma joie, le sain, oui, je le suis Mais comme moi, tu pourrais en amour Vivre mon amour, moi, dans le dos de ma tête Et la certitude Jésus, fils de Dieu, qui m'a dit mourir À autant, à tes pieds, et ma foi C'est qui, qui compte ta vue sur les bras Et quand tu as déjà l'aimé Oh, oui, je le suis, je l'écoute et je l'aime Mais comme moi, tu pourrais en amour Oui, mon amour, moi, dans le dos de ma tête Moi, ma joie, le sain, oui, je le suis Mais comme moi, tu pourrais en amour Oui, mon amour, moi, dans le dos de ma tête Mais comme moi, tu pourrais en amour Oui, mon amour, moi, dans le dos de ma tête Et je l'aime, maintenant, vous pouvez, mon amour. Oui, mon amour, seulement, à le temps de vous. Je l'aime, mon argent, le servit toujours. Sous-titrage ST' 501